Eh bien salut à tous les amis, je suis Trunks le Panda et on se retrouve pour ce 31e épisode de mes comptes rendus d'achat. Alors aujourd'hui, ça sera spécial cash, internet et puis un petit échange et un cadeau que j'avais oublié de vous montrer la précédente fois. Et la fois prochaine, on fera le compte rendu d'Alsace, partie 2. Voilà. Mais avant de commencer, je souhaitais un joyeux anniversaire à mon petit Fox, Fox Arnold, parce qu'aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, c'est son anniversaire. Forcément, vous verrez la vidéo que dans 2-3 jours, donc ça sera passé. Mais bon voilà, je me suis dit, je vais quand même lui souhaiter en vidéo, c'est cool. Donc voilà, joyeux anniversaire mon petit Fox. Donc voilà, on va commencer direct avec... Alors la fois précédente, je vous avais montré des cadeaux que m'avait fait un abonné en Alsace, qui s'appelle Wastrick. Et j'avais oublié 2 de ces cadeaux, tout simplement parce qu'il y en a un qui était resté dans une boîte, qui était resté dans une boîte de DS. C'était un Action Replay pour Nintendo DS, voilà. Par contre, il manque le câble, je ne sais pas ce qu'il faut comme câble, mais il m'a dit que lui, il ne s'en servait pas. Donc voilà, si ça pouvait me servir, je ne sais pas si je m'en servirais, mais bon. Par contre, j'aimerais bien trouver un Action Replay sur Game Boy, comme moi j'avais quand j'étais gamin. Et celui-là, c'est parce que je m'étais troupé de piles, je l'avais mis avec d'autres jeux, et du coup, j'avais oublié de vous le présenter. Je m'en suis rendu compte, du coup, en montant la vidéo, mais c'était trop tard. Il s'agissait du Call of Duty 3, donc en marche vers Paris, qui est mon Call of Duty préféré. Enfin, en fait, moi, je n'aime que les Call of Duty sur PS2. Et c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup joué à l'époque, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Bon, le petit ne peut pas être vendu séparément, mais ça, je m'en fous, il est complet, il est nickel en français et tout. Donc voilà, et c'est vrai que je ne le trouvais pas, celui-là. Et moi, j'y ai beaucoup joué, j'y ai même joué en ligne sur PS2 à l'époque. Donc voilà, j'étais un des 20 mecs paumés en Europe qui jouaient en ligne à Call of Duty 3 sur PS2. Voilà ! Passons à la suite. Donc merci Westrik encore pour ces cadeaux, c'était super sympa. Alors ensuite, un petit échange que j'ai fait avec Diams. Donc vous pouvez, comme d'habitude, cliquer sur sa chaîne juste ici ou dans la description. Donc moi, je lui ai... Alors lui, il fait le full set 360, donc je vais filer un jeu de 360. C'était Turok sur 360. Tout simplement parce que moi, je l'ai testé récemment, il ne m'a pas plu. Et vu que lui, ça l'intéresse d'avoir tous les jeux, on a fait un échange. Et lui, en échange, il m'a passé le Spy vs Spy. Alors qu'est-ce que c'est Spy vs Spy ? C'est un jeu qui n'est vraiment pas très connu, qui était sorti sur des vieux ordinateurs. Alors, je n'ai pas vérifié, mais sûrement que c'est Rumno ou quoi. Il y a peut-être des gens qui me diront, c'était peut-être sur Amiga ou des choses comme ça, je ne sais plus. Je sais que ce n'était pas sorti sur les consoles 16 bits. Ça a dû sortir sur console 8 bits, Spy vs Spy. Et ça, après, il y a eu un grand blanc de la série. Et en fait, ça se passe pendant la guerre froide. C'est deux espèces d'espions un peu cartoon qui vont, comment dire, espionner les informations des autres. Et puis, ils tentent des pièges à l'autre. En fait, c'est surtout ça le principe du jeu. C'est de tenter des pièges à l'autre personnage. Il est jouable à deux. Et c'est un jeu que je cherchais depuis quelques temps. Et c'est un jeu qui n'est pas recherché, qui n'est pas cher non plus. Il ne code pas énormément. Mais c'est un jeu qui n'est pas extrêmement commun. Enfin, je veux dire, on ne le voit pas tous les jours. Moi, je l'ai vu juste une fois dans un magasin, mais il était en très, très mauvais état. Donc, je ne l'avais pas pris. Mais sinon, il est vraiment assez peu commun. Donc, voilà. Spy vs Spy. Je suis très content de l'avoir. Hop là. Je vous mets le disque dans le bon sens. C'est quand même mieux. Et il m'a fait un petit cadeau. Il m'a fait... Enfin, il m'a fait deux petits cadeaux. Il m'a donné une compile de démo de jeux PS d'or. Je ne savais pas que ça existait sous ce format-là. Donc, c'est édité par Thrustmaster. Et c'est un peu random, les démos qu'il y a dessus. Il y a du Half-Life, X-Men Crisis 2, Silent Hill 2, Clonoa, Soul River. Voilà. Il y a un peu de tout. Et je ne savais pas du tout que Thrustmaster avait fait des démos de PS2. Donc, voilà. C'est assez obscur pour moi. Je ne sais pas du tout d'où ça sort. Et il m'a aussi offert des cartes Yu-Gi-Oh. Alors, je ne vais pas vous les déballer. Je vous montre juste les deux paquets. Donc, je ne sais pas combien il y en a. Mais il y a bien au moins 60 cartes par paquet, là, je pense. Je les ai regardés. Il y a des petits trucs sympas dedans. C'est cool. Donc, voilà. Si jamais il n'y en a que sa teinte, je peux vous les montrer dans une vidéo. Mais du coup, ça sera dans une vidéo que pour ça, quoi. Donc, voilà. Maintenant, on passe directement aux achats que j'ai effectués en cash. Alors, je vais faire par console. C'est-à-dire, je vais commencer par PS2. Ensuite, Xbox première génération parce que j'ai 2-3 jeux de la première Xbox. Ensuite, 360. Et on va finir par la Nintendo DS, voilà. Alors, sur PS2, qu'est-ce que j'ai pris ? Pas des trucs extraordinaires. J'ai pris le Harry Potter et la Chambre des Secrets sur PS2. Celui-là, je ne l'ai qu'en version PS1. Donc, je le voulais en version PS2. Il me manque le premier, Harry Potter et l'école des sorciers. Et c'est les deux qui ne sont pas évidents à trouver. Parce qu'ils n'ont pas été énormément vendus sur PS2, Gamecube. Ils ont surtout été vendus sur PlayStation 1. Donc, voilà. Ils ne sont pas évidents à trouver. Complets. Pour le prix de 2,99€. Ensuite, un autre Harry Potter. Il s'agit du 3. Je crois, oui, c'est ça, le 3. Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban. Donc, voilà. Complets, lui aussi. Plutôt commun. Pour 3,99€. C'est surtout pour ma chérie, les Harry Potter. Et j'ai aussi pris un jeu que j'avais déjà. Il s'agit de l'épisode le moins connu de la série. Puisque c'est une trilogie. Il s'agit du Sly Raccoon 2 sur PS2. Donc, c'est Sly 2, Association des voleurs. Donc, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est le moins commun des 3. C'est celui que j'ai eu le plus de mal à trouver la première fois. Et du coup, je le mettrai à l'échange si ça intéresse quelqu'un. C'est vrai que moi, j'aimerais bien. Il me manque des ratchets et clanks et tout. Donc, si jamais ça intéresse quelqu'un, je le mettrai à l'échange. Et je l'ai eu au prix de 3,99€. Il y a aussi le 3 qui est assez difficile à trouver en complet total. C'est-à-dire avec les lunettes 3D. Moi, je l'ai avec les lunettes 3D. Mais il n'est vraiment pas évident à trouver. Souvent, on le trouve avec la notice, mais sans les lunettes. Voilà. Pour ceux qui veulent vraiment du complet de chez complet. Et sur la Xbox première génération. Alors, la première Xbox, c'est une console que je ne possède pas encore. Cependant, c'est une console qui m'intéresse pas mal. Parce que j'y ai joué quand j'étais plus jeune. J'avais un pote qui m'avait prêté sa Xbox. Et c'est vrai qu'il y a des jeux auxquels j'ai joué que j'aimais bien. Et du coup, je suis intéressé par les exclusivités de la première Xbox. Et pour aussi les certains FPS qui sont mieux que sur PS2. Mais surtout pour les exclusivités. Parce qu'il y a quand même certains bons jeux qui ne sont pas sortis sur la PlayStation 2. Forcément, toutes les consoles ont leurs exclus. Donc voilà. Je commence à m'intéresser à la Xbox. Et je suis toujours à la recherche d'une Xbox pour pas cher, en bon état. Mais bon. On n'en croise pas tous les jours non plus sur les vides greniers. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris sur Xbox ? Le classique ultime. Le truc qu'on est obligé d'avoir. Le Halo 2. Donc voilà. C'est mon Halo préféré, tout simplement. J'y ai énormément joué. Quand on m'avait prêté la Xbox. Puis avec ce pote, j'ai énormément joué. J'ai fait le solo plusieurs fois. Moi, je le trouvais juste terrible. Ce jeu est magnifique à l'époque. Le 3 m'a un peu déçu. Mais bon, voilà. Le 2, j'avais vraiment adoré. Et surtout le multi, en fait. Le multi en local. A deux, trois ou quatre joueurs. Et l'online, c'était juste terrible sur la première Xbox. Donc voilà. On se régalait. Et alors, celui-là, petite originalité du cash dans lequel je l'ai acheté. Il y a le Halo 2 avec la notice. Et puis, il y a un deuxième Halo 2 en loose. Voilà. Je n'ai pas compris. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Voilà. Donc, si quelqu'un a une boîte vide de Halo 2, je peux lui filer le Halo 2 en loose. Ça peut aider. Pour 2,90€. Voilà. Ensuite, un autre très grand classique de la Xbox. Il s'agit de Ninja Gaiden. Donc, le Beats & Maul, pas évident. Non, franchement, c'est un niveau qui est assez corsé. Pour moi, c'est plus dur que du go de foire, carrément. Enfin, ce n'est pas le même style non plus. C'est un peu plus dans la finesse. C'est Ninja Gaiden. Et il n'est vraiment pas évident. J'ai joué à celui-là à l'époque. C'est le seul auquel j'ai joué. Mais bon, vu que j'étais assez jeune, je ne suis jamais allé très loin. Donc voilà. Il est complet avec sa notice en très bon état. Et pour le prix de 2,90€. Lui aussi. Et le troisième jeu sur Xbox. Alors, celui-là, il ne vient pas du même cache. Parce qu'en fait, là, c'est sur plusieurs caches. Je ne vous fais pas par magasin. On s'en fout. Je vous fais par console. C'est plus sympa. Il s'agit de Old World, Munch Odyssey. Donc voilà. Qui est un des successeurs de Old World, l'Odyssée d'Ape sur PS1. Alors, il y en a eu deux sur PS1. Il y en a eu au moins deux sur Xbox. Si je ne dis pas de conneries. Je sais qu'il y en a un que c'est un... Alors, celui-là, c'est un... Je ne sais plus ce que c'est celui-là. Je n'y ai jamais joué. À vrai dire, je ne vais pas vous dire de conneries. Donc celui-là, je n'y ai jamais joué. Je ne sais pas ce que c'est comme jeu. Je pense que c'est un spin-off avec les petits monstres. Mais je ne suis pas sûr. Et je sais qu'il y en a un que je cherche. C'est un FPS sur Xbox. Celui-là, j'y avais joué. Il était plutôt sympa. Et pour le prix de 3,99. Donc c'est un peu cher. Mais bon. Il est complet en très bon état. Voilà. Je me suis fait plaisir. Il est cool. C'est une exclusivité Xbox. C'est marqué ici en haut. Voilà. Donc, c'est rien de fou. Ce n'est pas du Panzer Dragoon. Ou du Shenmue 2. Mais bon, voilà. Ça fait plaisir. Des petites exclus de la première Xbox. Ensuite, on passe directement à la Xbox 360. Alors, qu'est-ce que j'ai pris sur Xbox 360 ? Alors, déjà, dans un premier cache, j'ai pris 3 jeux. Parce qu'il y avait une offre promotionnelle. C'était 2 jeux achetés, 1 jeu offert. Donc, forcément, c'est le moins cher des 3 qui est offert. Donc, quand c'est comme ça, j'essaye de prendre plusieurs jeux qui sont dans les mêmes prix. Je ne vais pas prendre forcément 2 jeux à 15 euros et 1 à 4 euros. C'est complètement contre. Pour ne pas me faire piner. Donc, voilà. Quitte à passer 2 fois à la caisse. Je m'en fous. Si je veux prendre 3 jeux à 10 euros et 3 jeux à 5 euros. Je passe une fois avec les jeux à 10 euros, une fois avec les jeux à 5 euros. J'ai le droit. Rien ne m'en empêche. Donc, j'ai pris 3 jeux. Le premier, il s'agit de Fable 2. Donc, Fable 3, je l'ai fini en coop avec ma chérie, Petit Kiwi. Et celui-là, on l'a joué en coop aussi, mais on ne l'a pas terminé. Parce qu'en fait, il est bien meilleur que le 3. En termes de jeux, de scénario, de gameplay. Il y a certains trucs qui sont sympas. Mais surtout, en termes d'univers, de scénario, tout ça. Il est vachement mieux. Cependant, le mode coop est bien moins bon que sur le 3. Déjà, sur le 3, ce n'était pas extraordinaire non plus. Mais sur le 2, en fait, le player 2 a très peu d'interactions possibles avec les éléments qui l'entourent. Et du coup, c'est bien dommage. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux à faire en coop. Surtout des jeux comme ça, des RPG. Et du coup, voilà. Il est complet en très bon état. Donc, sûrement que je vais le finir peut-être seul. Peut-être qu'on y rejouera en coop. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Très très bon, le Fable 2. Pour le moment, je le fais en côté maléfique. Après, je verrai pour le faire en côté gentil. Parce que, voilà. C'est bien de faire un peu les deux facettes du jeu. Parce que sinon, on loupe un peu la moitié du truc. Voilà. Même si c'est quand même des jeux qui sont assez longs à finir. Et celui-là, il était à 6,90€. Et ensuite, les deux jeux suivants, ils étaient à 4,90€. Donc, j'en ai eu un des deux gratuits. Donc, ces deux jeux, il s'agit de Far Cry 2 et de Assassin's Creed 2. Alors, vous avez remarqué, c'est assez rigolo. J'ai pris Assassin's Creed 2, Far Cry 2, Fable 2. J'ai pris que des numéros 2. C'est Jackpot. Tidding ! De, 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 criching ! Et du coup, Far Cry 2, je l'ai essayé vite fait. Ça n'a rien de fou. Franchement, la maniabilité est très spéciale. J'ai un peu du mal, surtout que j'ai fait Far Cry 3 avant. Voilà. Je ne suis pas allé très loin, donc à voir ce que ça vaut. Mais pour le moment, je ne suis pas complètement emballé, on va dire, par ce petit Far Cry 2. qui est complet et en très bon état. Et le Assassin's Creed 2 que j'avais fait à l'époque avec le 1. Et je n'étais jamais allé plus loin que le 2 parce que le 2 ne m'avait pas du tout plu. Et là, je me suis récemment refait le Assassin's Creed, mais je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Donc celui-ci est complet lui aussi. Voilà, si je le mets dans le cadre, c'est mieux. Mais ce n'est pas, Trunks ? C'est bien de montrer. Non, le jeu, il est complet, il est en bon état. Oui, vous le voyez bien là, c'est bien. Salut ! C'est moi le jeu. Du coup, voilà. Donc ça, c'était 3 jeux achetés, 1 jeu offert. Et maintenant, dans un autre cache, j'ai pris aussi... Alors là, il n'y avait pas de promo, je ne crois pas. Non, il n'y avait pas de promo. C'était des jeux qui étaient un peu plus chers, mais il y en a un que je voulais absolument parce que j'étais en train de me faire la Assassin's Creed. Donc du coup, j'ai fait le 1, le 2, le Brotherhood. Et du coup, celui que je n'avais pas, c'était le Revelation. Donc voilà, avec le Ezio un peu vieillissant, on va dire. Papi Ezio. Et voilà, sympathique. J'étais un peu lassé parce que du coup, j'ai toujours parlé à la fin de la vidéo. Mais voilà, j'étais un peu lassé de celui-là, mais il est sympathique tout de même. Donc voilà, il est complet. Celui-là est un peu plus cher, 7,99, donc ça fait 8 euros quand même. Mais... Ah non, si, si, il y avait une promo, je dis de la merde. Il y avait une promo. Je ne sais plus. Il y avait un pourcentage, quelque chose comme ça. Je ne sais plus ce que c'était. Enfin bon, bref. Ou alors c'était sur la Xbox première génération. Je ne sais plus. Enfin, je sais qu'il y avait des pourcentages ce jour-là sur certains jeux. Et du coup, ça les faisait moins chers. Mais je ne me souviens plus exactement. Je vous avoue que je n'ai plus le ticket de caisse. Quand je vérifie... Non, je n'ai pas le ticket de caisse. Bon, tant pis. Ensuite, le jeu Splatterhouse sur Xbox 360, toujours. Donc, Splatterhouse, c'est une série qui, à la base, était sur Megadrive. C'est sûr. Super Nintendo, je ne sais plus. Les spécialistes de la Super Nintendo me diront s'il était sur Super Nintendo. Mais vu que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, je n'en sais rien du tout. Je sais qu'il était sur Megadrive. J'ai le 2 sur Megadrive et je cherche le 1. Mais bon, c'est des jeux qui sont assez chers, assez durs à trouver. Et voilà, il y a eu un... Comment dire ? Pas vraiment un reboot, mais voilà. Une suite de l'univers de Splatterhouse. Parce que ça n'a un peu rien à voir avec ce que c'était avant. Mais voilà, c'est un peu du beat them all, horreur trash, je ne sais pas trop quoi. Enfin voilà, je sais que c'est un beat them all. Ça ne m'a pas l'air extraordinaire, mais bon. Voilà, le même prix que l'autre, 7,99 à tester. Mais je suis quasi sûr qu'il y avait de l'arrêt du 15. J'ai dû les payer 5 euros, les jeux, en fait. Et du coup, il est en très bon état et complet. Voilà, de toute façon, les jeux, je ne prends quasiment que du complet maintenant. Et le dernier jeu que j'ai pris sur 360, il s'agit d'un jeu que je recherchais et que je ne vois vraiment pas souvent du tout. Il s'agit de Beautiful Catamari. Donc, qu'est-ce que c'est Beautiful Catamari ? C'est un jeu purement japonais. Donc, vous pouvez voir sur l'extrait, là, qui est juste ici. Enfin non, peut-être, je vais le mettre ici. Voilà, il y a plus de place. Beautiful Catamari, donc, c'est un jeu où on incarne un personnage qui a une tête de grosse gélule, comme ça. Et il roule une boule pour coller des éléments et pour créer une planète. Donc, c'est assez space, mais c'est super fun. Et c'est un jeu qui, à la base, est sorti sur PS2. Bon, ce n'est pas le même sur PS2, mais le premier épisode était sorti sur PS2. Enfin, en tout cas, le premier épisode qui arrivait chez nous. Au Japon, je ne sais pas, mais voilà. Chez nous, le premier, c'était sur PS2. Et c'est un jeu PS2 que je recherche beaucoup, mais qui n'est vraiment pas commun du tout. Je pense même qu'il devient assez rare maintenant. Je n'ai pas vérifié combien a coûté sur Internet, mais voilà. Pas évident à trouver. Et sur PS360, on ne le voit pas souvent non plus. Donc voilà, je l'ai pris pour 7,99 toujours. Mais comme je vous dis, sûrement que je les ai payés 5 euros, parce que je ne pense pas que je les aurais pris les 3, sinon. Et la notice, c'est un catalogue de la redoute. Elle fait un centimètre d'épée. Mais sinon, voilà, il est complet, en super état. Cependant, alors ça, ce qui m'a surpris, ce n'est pas une boîte verte. Alors, je pense qu'il n'est pas dans la bonne boîte. Je pense que la boîte était cassée, qu'ils ont dû le mettre juste dans une boîte de DVD ou de jeux PC, tout simplement. Mais bon, vous me confirmerez ceux qui ont le jeu, si vous l'avez dans une boîte de 360. Ou si dans une boîte transparente, ce qui m'étonnerait fortement. Parce que sur 360, à part les Kinect qui sont dans des boîtes violettes, il y a peut-être un jeu dans une boîte blanche, mais je ne crois même pas. Sinon, tous, ils ont une boîte verte. Et voilà, ça m'étonnerait, mais dans tous les cas, si jamais je le changerais de boîte, c'est rien de fou. Ce n'est pas grave, on s'en branle, quoi, je veux dire. Voilà, Beautiful Katamari, super trouvaille. C'était vraiment, j'étais très, très content de le choper ce jour-là. Donc voilà, ça, c'était pour les jeux de 360. Et maintenant, on passe au jeu de DS. Alors, sur DS, je ne prends pas souvent de jeux, quand même. En général, parce que moi, la DS, c'est plus pour les RPG. J'aime bien WarioWare, ce genre de choses. Mais c'est vrai que je me limite pas mal sur DS. Je ne prends pas énormément de jeux. Cependant, il y a un jeu que je cherchais, enfin, deux jeux même que je cherchais, dont j'avais beaucoup entendu parler, entre autres de Fox Arnold, qui en avait parlé dans une de ses vidéos, mais ce n'était pas le seul. Il y a les Trésors du Grenier qui en avait parlé. Et puis même, j'avais déjà vu des tests dessus. Il s'agissait du jeu Hotel Dusk. Voilà, Hotel Dusk, chambre 215. Donc, qui est un... Comment je pourrais qualifier ce jeu ? Ce n'est pas vraiment... Oui, c'est un point and click, mais... Ce n'est pas un jeu, il y a vraiment du gameplay. Il y a des passages point and click énigmes, mais c'est plus une sorte de polar interactif. C'est-à-dire que vous avez beaucoup, beaucoup de lignes de dialogue, avec des personnages, c'est tout en noir et blanc, sépia, et c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup l'ambiance. En plus, la Nintendo DS se tient comme un livre. C'est-à-dire, au lieu de se tenir comme ça, elle se tient à la verticale comme ça, quoi. Donc, enfin, mon image est dégueulasse avec les mains, mais voilà, vous avez compris. Je n'ai pas de DS sous la main. Là, elle est dans la pièce d'à côté. Je n'ai pas envie de me lever. Donc, voilà. J'étais très content de le trouver, ce Hotel Dusk. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est Petit Kiwi. Il l'a trouvé dans un bac à solde DS. Enfin, pas un bac à solde, mais un bac où il y avait tous les jeux DS. Donc, il est complet. Par contre, la cartouche n'est pas dans la boîte, parce qu'il est dans ma DS, tout simplement. J'y ai beaucoup joué cet été, parce que c'est un jeu que j'ai acheté cet été. En fait, j'ai du retard, vous le savez. Et il est toujours dans ma console. Je ne l'ai pas encore fini, mais il est franchement super bon. Je me régale dessus. C'est le genre de jeu où j'y joue le soir avant de m'endormir. C'est un peu le jeu où j'y joue comme je lirais un livre avant de m'endormir. Voilà, c'est le jeu où j'y joue une demi-heure, ça détend. Et puis voilà. Et puis après, gros dodo. Voilà. Tout simplement. Ce n'est pas le genre de jeu que je jouerais toute l'après-midi non plus. Au bout d'un moment, ça peut être un peu lassant, forcément. Et son grand frère, enfin son petit frère plutôt, il s'agit de Last Window que j'ai trouvé au même moment. En fait, Petit Kiwi trouve celui-là. Et moi, deux mètres plus loin, je trouve Last Window que je n'ai pas encore testé parce que du coup, je ne l'ai pas encore testé, tout simplement. J'attends de finir celui-là avant de jouer à Last Window. Donc, qui lui aussi est complet. Donc, c'est le même genre de jeu. C'est le même genre de polar interactif. D'ailleurs, ça a l'air d'être... Oui, c'est avec le même héros, en fait. Je n'avais pas calculé, mais c'est exactement le même protagoniste principal. Et donc, les deux jeux, ils devaient traîner là depuis un moment. Parce que franchement, les étiquettes, vous n'allez pas les voir, mais elles sont dégueulasses. Elles ne sont pas blanches. Elles sont marron-merde, en fait. Elles sont beiges. Le nom du jeu, il est effacé. Enfin, voilà. Elles devaient être là depuis deux ans. Et pourtant, j'y vais souvent dans ce cache. Je ne les ai jamais vus, les jeux. C'est bizarre. Et ils étaient tous les deux à 8,90€. Donc, ce n'est pas rien, quand même, pour des jeux DS. Mais ils ne sont pas communs. Ils sont en super état. Ils sont complets. On les voulait vraiment. C'est des jeux qu'on ne voit pas souvent. Et franchement, ça fait plaisir de les choper. Ça fait très plaisir. Je ne m'achète pas souvent des jeux sur DS. Et je suis très, 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 très content de cette acquisition. Et franchement, ça change des jeux qu'on voit d'habitude. Voilà. C'est un peu les jeux comme Professor Layton. Voilà. Les jeux, j'aime bien. Ils jouaient le soir. Et c'est plutôt sympa. C'est cool. Voilà. On a fini les achats en cash. Et maintenant, on va passer aux achats. À deux achats que j'ai fait sur Internet. Et puis, à la belle pièce du jour. Donc, sur Internet, ce que j'ai acheté... Alors, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que deux jeux. Mais bon, j'achète assez peu sur Internet. C'est vraiment quand je ne trouve pas les jeux ailleurs que je les prends sur Internet. Je prévile toujours les magasins spécialisés aux achats sur Internet. C'est plus sympa de les faire vivre, eux. Mais à certains jeux, des fois, je ne les trouve pas. Donc, voilà. J'achète sur Internet. Et un jeu que je ne trouvais pas. Il s'agissait... Enfin, un jeu, une compilation de jeux. Il s'agissait de The Orange Box. Donc, The Orange Box, ça regroupe Half-Life 2, Portal 1 et Team Fortress 2. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi il y a Team Fortress 2. Parce que personne ne joue à Team Fortress 2 sur console. Enfin, je veux dire, même quand ce truc est sorti, il ne devait y avoir personne sur les serveurs. C'est un jeu qui n'est que online. Et c'est un jeu purement PC. Je veux dire, c'est... C'est aussi con que de sortir un Counter-Strike sur Xbox. Je veux dire, personne n'y jouera, c'est débile. Bref. Donc, Team Fortress 2, il ne sert à rien. On ne peut pas y jouer, de toute façon, vu que les serveurs, il n'y a personne. Voilà. Tout simplement. Enfin, sauf si vous avez un pote avec qui joue à Team Fortress. Mais bon, jouez-y sur PC, c'est con. Half-Life 2, donc pareil, c'est un jeu purement PC. Mais c'est sympa de l'avoir sur Xbox pour ceux qui ne jouent pas sur PC. Ça peut toujours être sympa, même si la maniabilité sur console ne doit pas être évidente pour Half-Life 2. Et puis, je l'ai pris surtout pour Portal, en fait. Parce que Portal, c'est un jeu que j'avais fini quand il est sorti. Quand il est sorti chez nous, je l'avais fini sur PC. Et j'avais envie de me le rechoper. Déjà, pour l'avoir dans la collection avec Portal 2. Bon, je n'ai pas encore Portal 2, mais vu que je vais acquérir Portal 2, j'aurai les deux sur console. Et surtout, si un jour, je veux faire des petites vidéos sur Portal, je pourrais le faire. Parce que sur PC, moi, il tourne très bien. Mais si je filme en même temps, ça ne va pas le faire. Ça risque de saccader, de laguer, ça va être l'enfer. Et du coup, je vais en être malade, tout simplement. C'est le mec qui exagère à peine. Donc, il est complet. C'est très moche, c'est tout orange. Mais bon, voilà. La tranche est dégueulasse aussi. Regardez-moi ce orange. On dirait un plot de signalisation. Mais bon, ce n'est pas grave. The Orange Box. 5 jeux en une seule boîte. 5 jeux. Mais oui, il y a 5 jeux. Ah, parce qu'il y a Half-Life et Half-Life épisode 1 et épisode 2. D'accord. Oui, bon, il y a 3 jeux et les 2 DLC d'Half-Life. Cassez pas les couilles, il n'y a pas 5 jeux. Voilà. Premier achat sur Internet. Je ne sais plus combien je l'ai payé. On s'en fout. Ça fait un moment. Et celui-là, je l'ai chopé récemment sur Amazon pour une dizaine d'euros avec les frais de port. Et je pensais que c'était un jeu d'occasion. Et en fait, c'est un jeu que je ne trouve pas, en fait, ce jeu. Je le vois... Il y a un cache sur 10, je le vois sur PS3. Et je ne le vois jamais sur 360. Il s'agit de El Shaddai. Qu'est-ce que c'est que ça que El Shaddai ? Il s'agit d'un beat them all, un peu comme un... Pas comme un God of War. Plus comme le dernier DMC ou... Ouais, enfin, voilà. Un beat them all assez nerveux. Mais au lieu d'être super dark, d'être vraiment dans des ambiances très sombres, comme God of War, comme DMC, comme Dante Inferno, et j'en passe. Et bien celui-là, il est très lumineux, très coloré. Et apparemment, de ce que j'ai lu, le jeu s'inspirerait de Passage de la Bible. Bon, après, c'est un jeu japonais. Donc la Bible vue par des Japonais, voilà, c'est assez fumé, je pense. Mais voilà, ça peut être sympa. J'ai très envie de le faire. C'est un des prochains beat them all que je me ferai. Là, en ce moment, j'ai commencé ce matin DMC4 que je n'avais jamais joué. Devil May Cry 4. Et du coup, je le ferai sûrement après le El Shaddai. Et en fait, je pensais qu'il était d'occasion pour une dizaine de balles, frais de peur compris. En fait, non, il est neuf, il est sous le blister. Donc voilà, il faut... Bah tenez, on va l'ouvrir ensemble. On va l'ouvrir ensemble. Si j'arrive. Putain de blister de merde. On va mettre un coup de putain dedans en essayant de ne pas l'abîmer. Ça serait dommage, hein. Voilà. Vu que je n'arrive pas à enlever ces fucking blisters. Ah ! Yeah ! Un jeu neuf ! Ouais ! El Shaddai ! Je viens de me rendre compte que le CD est très beau, en fait. Du coup, je le déballe avec vous. Le CD est plutôt sympa. Il est différent de la jaquette. Il est plutôt sympa. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Et s'il me plaît, c'est vrai que ça pourrait être sympa de faire un let's play dessus. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de let's play sur ce jeu. Donc voilà. Je verrai s'il me plaît. Je l'essaierai prochainement. Et puis je vous dirai ça. Allez ! Et puis maintenant, on passe au dernier jeu que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. C'est un peu la belle pièce du jour, entre guillemets. C'est un jeu qu'un pote m'a chopé en magasin. Les promotions, les déstockages où ils mettent les jeux à 10 euros. Et parfois, alors souvent, il y a plein de jeux de merde. Et parfois, il y a des jeux, voilà, qui ne sont pas du tout des jeux de merde. Et qui passent à 10 euros. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Il s'agit d'un jeu Wii. J'ai déjà dû vous en montrer des jeux Wii avec les étiquettes jaunes à 10 euros. Et cette fois-ci, il s'agit de Pandora Tower. Voilà, Pandora Tower dans sa boîte noire. Donc qui est un JRPG. Je n'y ai jamais joué. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais voilà, à 10 euros, moi, quand il me dit qu'il a récupéré des RPG à 10 euros, je prends. Ça m'intéresse toujours. C'est un très bon prix. Il est sous blister pour le moment parce que je n'ai pas le temps d'y jouer pour le moment. Donc je vais le laisser sous blister. Et puis dès que j'ai envie d'y jouer, je le vire. Je ne m'en bats les couilles du blister. Et je le mettrai sous protection plastique. Voilà. Donc très content d'avoir ce Pandora Tower. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. S'il y a des gens qui ont joué et qui l'ont fini, vous me direz dans les commentaires si il vous a plu. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis. Mais c'est vrai que sur la Wii, ce n'est pas une console qui m'intéresse tant que ça. Mais c'est comme la DS. Enfin, même si la DS m'intéresse plus que la Wii. Je trouve plus intéressante en termes de gameplay. Mais sur la Wii, c'est vrai que ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les RPG. Parce que c'est des consoles où il y a quand même des RPG qui sont en exclu. Et ça, c'est plutôt sympa. Mais sinon, à part ça, ça ne me passionne pas plus que ça, on va dire. Et donc maintenant, on passe au jeu auquel j'ai joué ces derniers temps. Et sur tous les jeux que j'ai finis. Parce que je ne vais pas vous dire non plus tous les jeux auquel j'ai joué ces derniers temps. Parce qu'il y en a trop. Mais voilà, on va se concentrer sur les jeux que j'ai finis. Donc je vous avais déjà dit que j'avais fini Assassin's Creed 1. Parce que je comptais me refaire tous les Assassin's Creed dans l'ordre. C'est dur à dire Assassin's Creed très rapidement en fait. Dans l'ordre. Et du coup, j'avais fait que le 1 et le 2. Donc le 1, je l'avais terminé en speedrun, en traçant. Et du coup, vu que je vous ai montré là aujourd'hui que j'avais acheté le 2. J'ai aussi terminé le 2. Que je n'avais pas du tout aimé à l'époque. Parce que je trouvais le scénario insipide. Le personnage, je n'aime pas du tout Ezio quand il est jeune. Il me cache les couilles. Il est super chiant. C'est un petit péteux d'italien. J'ai envie de lui coller les torgnoles. Enfin voilà. Je l'ai fini. Je l'ai un peu plus apprécié que quand je l'avais fait à l'époque quand même. J'ai aussi fini le Brotherhood. Que celui-là, je l'ai beaucoup aimé quand même. Enfin, je l'ai beaucoup aimé. Beaucoup plus que le 2 en tout cas. Déjà là parce que les quêtes annexes sont beaucoup plus intéressantes. Bon par contre, il n'y a qu'une seule ville. Mais ça ne m'a pas gêné plus que ça. Les quêtes annexes sont beaucoup plus intéressantes. Bon l'histoire est toujours bof bof. Mais voilà. Il était déjà beaucoup plus sympa que le 2. Et puis voilà. Tout simplement plus intéressant. Je me suis beaucoup plus amusé. Sur le 2, je ne me suis pas spécialement amusé. Sur celui-là, je me suis amusé. Et ensuite, j'ai fini le Revelation. Donc c'est sur la fin de la vie de Ezio Auditore. Et on en apprend beaucoup plus sur Altair, qui est le héros du 1. Altair que j'aime beaucoup. Vraiment que j'aime beaucoup. Alors celui-là, on sent qu'il y a... J'ai trouvé qu'il y avait plus de bugs que dans le Brotherhood. Cependant, on revient dans les régions du Moyen-Orient. Enfin, de l'Europe de l'Est, tout ça. Et du coup, ça change un peu de l'Italie qu'on se tapait pendant 2 épisodes. Et ça fait un peu souffler. Parce que l'Italie pendant 2 épisodes, c'était sympa. Mais au bout d'un moment, elle a plein le dos. Voilà. Et du coup, il était plutôt sympa en termes de gameplay. Bon après, il y avait un peu trop de trucs des fois. Genre par exemple, les grenades, c'est complètement pété. Tu peux faire 50 000 sortes de grenades alors que tu en utilises 3 dans tout le jeu. Mais c'est pas grave. On va dire que... Voilà. C'est pas grave. Et donc voilà. Mais c'est sympa parce qu'on en apprend plus sur Altair, sur la fin de sa vie et tout. Et du coup, ça, j'ai bien aimé quand même. Et en ce moment, je suis en train de me faire le 3ème épisode qui se passe aux Etats-Unis pendant la guerre d'indépendance. Si je ne dis pas de conneries. Donc en 1776, la signature de la déclaration d'indépendance, je crois. Petit Cui me corrigera dans les commentaires si je dis de la merde. Parce qu'elle fait des études d'histoire américaine, tout ça. Donc voilà. Pendant que je joue, elle me donne des détails en plus sur le jeu. Donc c'est assez rigolo. Et je stream un peu le jeu en ce moment quand je joue de temps en temps. Donc voilà. C'est sympa. Je joue un peu avec vous. Donc c'est cool. J'aime bien le côté... Ce que j'ai bien aimé en celui-là, c'est qu'il y a le printemps et l'hiver. Il y a les décors enneigés, tout ça. C'est plutôt sympa. Puis de se battre, Rotomawox, ça fait des combats... Enfin, le système de combat, j'ai eu du mal à l'appréhender. Mais il est vachement plus nerveux. Donc voilà. C'est plutôt sympa. Surtout que moi, je suis un gros bourrin. Je ne fais pas du tout d'infiltration dans Assassin's Creed. C'est... Enfin... Voilà. Si je veux jouer à un jeu d'infiltration, je joue à autre chose. Donc voilà. Chacun joue comme il veut. Et plutôt sympa. Je me... Et aussi, j'aime beaucoup les batailles navales. Donc je pense qu'il y en a qui vont me dire « Waouh, tu vas adorer Black Flag ! Si tu aimes les batailles navales du 3, tu verras dans Black Flag, c'est mille fois mieux ! » Je sais ! Tout le monde me l'a déjà dit. Voilà. Donc, hâte de me faire Black Flag, parce que je pense que je vais me régaler avec les batailles navales. Plus qu'avec le côté assassin, d'ailleurs. Qui commence à être un peu lassant au fil des épisodes. Mais c'est vrai que le côté bataille navale m'intéresse vraiment. Même si je ne suis pas spécialement fan de piraterie, je trouve que c'est sympa. C'est assez épique. Et ça fait... Et puis il y a des bateaux qui explosent de partout. C'est trop cool. Waouh, j'adore ! Voilà. Donc, c'était les jeux auxquels j'ai joué récemment. J'étais à fond sur Assassin's Creed. Et puis là, j'ai commencé ce matin Devil May Cry 4. Et voilà. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce nouveau cadre vous aura plu. Il n'est pas définitif. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un temps dégueulasse chez moi. Il pleut, donc je n'ai pas de luminosité. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer un nouveau cadre avec l'étagère où il y a mes jeux PS2 derrière. Voilà. De toute façon, j'aime bien changer de cadre de temps en temps. C'est plus sympa. Je n'aime pas, sinon c'est tout le temps monotone si je fais tout le temps la même chose. Donc voilà. Vous me direz si ça vous a plu, si le décor vous aimez bien ou quoi. Enfin, ça n'a pas grand intérêt. Ce qu'il y a d'intérêt, c'est ce que je vous montre et ce que je vous dis. Donc voilà, les amis. Je vous dis à la prochaine. C'était Trunks le Panda. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501